Bonjour, je m'appelle Céline, je suis ambulancière chez USR à Villa-Sainte-Croix. Le métier d'ambulancier et d'ambulancière, c'est d'assurer la prise en charge des patients dans le secteur préhospitalier. Il applique des techniques de soins et de sauvetage tout au long de l'intervention jusqu'à l'arrivée à l'hôpital. Alors, j'ai choisi cette profession pour le contact humain, le fait que quand on se lève le matin, on ne sait pas de quoi sera faite notre journée et le fait qu'on soit autonome dans les soins. Il faut avoir une bonne condition physique, savoir-être et savoir-faire, avoir le sens des responsabilités, gérer ses émotions et l'inattendu, ainsi qu'avoir un intérêt pour les connaissances médicales. Alors, une journée type, elle commence par le check du véhicule, c'est-à-dire qu'on contrôle tout le matériel au sein de l'ambulance. Et lorsque nous ne sommes pas en intervention, on pratique des exercices pour maintenir nos connaissances à jour et sinon, on s'occupe avec la lecture ou bien le nettoyage de la centrale ou d'autres activités dans ce genre. Des fois, on attend des heures et subitement, ça sonne et puis on a le petit coup d'adrénaline pour partir en intervention. Alors, ce qui me plaît dans cette profession, c'est de pouvoir aider le patient par des gestes simples, par exemple en donnant la main, en cherchant son regard, en communiquant avec lui, en ayant de l'empathie, de la compassion, sans forcément administrer des médicaments. Ce que je trouve beau dans cette profession, c'est vraiment le côté relationnel, le contact avec l'humain, tout simplement, pouvoir être là au moment où la personne a le plus besoin de toi. Donc, tu habites vraiment l'instant présent, il n'y a plus rien autour de toi qui existe. Il n'y a vraiment que toi et ton passion et tu donnes ton maximum. C'est vraiment ça qui me fait vibrer en fait. Pour moi, c'est important de pouvoir appliquer des valeurs et des principes qui, à mon sens, sont un petit peu oubliés dans notre société actuellement. Alors, les interventions, c'est vraiment aléatoire. On peut autant intervenir auprès des personnes âgées, comme auprès d'un bébé, un accouchement, un accident sur la route. On est formé à prendre en charge tout ce genre de situations. Donc, voilà, c'est une profession qui est vraiment remplie de… d'imprévisibles. Mon conseil, il faut garder à l'esprit que c'est une profession qui demande un investissement personnel et une force psychique.